Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui dans votre corps ? Justement, aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour écouter votre corps et déjà y mettre un peu de symbolisme. Si vous avez déjà appris depuis que vous regardez mes vidéos à plus de vous écouter, peut-être que vous vous rendez compte de choses qui se passent en vous. Alors ça peut être des choses subtiles où vous avez pris confiance, que vous avez par exemple des douleurs récurrentes, des sensations de fatigue. Alors c'est vraiment très vaste, la santé, le langage du corps. Ça peut être des rêves plus importants qu'avant. C'est pas que lié à la santé physique, ça peut être un mental qui travaille plus. Vous êtes sensible à plus à certaines choses que vous n'étiez pas sensible avant. Vous vous rendez compte que vous mangez plus certains aliments, vous en avez plus envie de certains d'autres. Vraiment, le langage du corps, il est assez vaste. Donc moi aujourd'hui, je vais vous donner juste quelques outils pour pouvoir aller un peu plus loin, donner du sens. à ce que vous ressentez. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, il y a une vidéo que j'ai faite déjà autour du langage du corps. Vous pouvez l'écouter. Mais je vais vous rappeler juste la base, c'est que c'est vraiment l'écoute du corps, c'est se ralentir et donner de la place à vos sensations. Inconfortables, souvent c'est ça les premières qu'on entend, c'est des sensations inconfortables. Sachez que si elles sont inconfortables, c'est que ça fait longtemps que vous n'écoutez pas votre corps. C'est pas grave, on est là pour en prendre soin. Donc prendre du temps, donner de la place à vos sensations et dire que c'est votre corps qui vous envoie des messages. Alors sur le coup, vous allez peut-être me dire, ouais bon, là j'ai un milliard de messages, gna gna gna, comment je vais faire ? Faut pas exagérer, c'est comme ça, je travaille beaucoup. Il y a plein d'excuses pour dire qu'on n'écoute pas ces sensations corporelles. C'est ok, c'est ok. Par contre, si vous décidez d'écouter vos sensations corporelles, donnez donc de la place à une sensation. Ça peut être, comme je disais, une douleur, ça peut être un changement, plus d'émotions, de la fatigue, peu importe. Le but, c'est de lui donner de la place et de l'observer. Je vais monter comme rouge. Et de l'observer. Donc, l'observer, c'est, ah bah tiens, j'ai une migraine, c'est pas prendre un doliprane, peu importe, de l'ibuprofène, pour pas avoir mal. C'est dire, ok, je vais rester avec. Je vais rester avec. Donc, si c'est dans la journée, bien sûr, aucune rigidité, aucun, ça c'est le mieux, faut que je fasse comme ça, faut que je tienne, je sois à la dure, non. Si c'est dans la journée, que ça vous empêche de travailler, prenez un cachet, ça vous fait du bien. Vous pouvez utiliser la menthe poivrée. Et vous la mettez sur vos temples. Ce qui va, par exemple, je parle de la migraine, ce qui va décongestionner votre circulation sanguine, faire qu'il y a une amélioration et il peut y avoir moins de tensions. Mais faites ce qui est juste pour vous. La santé, personne, ne sait mieux que vous ce que vous avez envie de faire. Que ce soit de façon holistique ou allopathique, faites ce qui est juste sur le moment pour vous. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter votre corps quand même et d'aller voir ce qu'il est en train de vous dire. Donc pour cela, il y a plein de moyens. Si c'est des rêves, il y a juste écrire sur un papier et voir comment ça résonne. Si c'est des douleurs physiques, il va y avoir le décodage biologique. C'est une approche qui va donner un sens psychique, émotionnel à la douleur physique. Pour cela, il y a plusieurs livres. Il y a le décodage, il y a le grand discerneur des malaises et des maladies de Jacques Martel, la métamédecine de Mme Rhinville, j'ai perdu son prénom. Il y a 10 mots, tu es mal, je te dirai pourquoi, de Michel Audoul. Il y a les livres Écoute ton corps de Lise Bourbeau, excusez-moi. Il y a aussi un autre qui est très scientifique, je ne pourrais pas vous redonner le nom, mais qui est très intéressant aussi. Là, on va être moins dans l'émotionnel, on va être plus dans la pure symbolique. Il n'est pas mal, mais je ne me rappelle plus de l'auteur. Je pourrais vous le mettre en dessous. Je vous mettrai les liens si vous voulez, dessous la vidéo, en commentaire. Ce n'est pas celui que j'utilise le plus. Les premiers, c'est ceux que j'utilise le plus, que je connais le mieux, surtout au décodage, le grand dictionnaire des malaises et des maladies et la métamédecine. Ça a été, c'est mes livres de chevet. Je suis à mon quatrième dictionnaire des malaises et des maladies parce que je l'utilise tellement en accompagnement que les pages décollent. Et en fait, vous allez simplement lire et entendre comment ça résonne. Votre cerveau va être la partie qui a besoin de la partie subtile, pas logique dans le sens rationnel, mais vraiment subtile, émotionnel, psychisme, parce que votre cerveau, il a besoin de choses rationnelles, d'une explication, mais que ça doit toucher à la fois le corps, l'incarnation, mais aussi le subtil. Il a besoin de comprendre et donner du sens. Et le subtil apporte du sens aussi à ce qui se passe. Ce n'est pas que des choses qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas que parce que vous travaillez dur que vous êtes épuisé. C'est peut-être parce que vous accumulez des émotions, parce que vous avez des pensées qui ne sont pas libérées. Il y a des peurs qui ne sont pas libérées. Il y a des envies, des désirs, des besoins qui ne sont pas assouvis. Donc vraiment, vous êtes plus complexe que juste je me lève, je mange, je vais travailler, je fais pipi, je fais caca, je m'énerve, la vie est comme ça. Non, c'est plus complexe. On a un corps incroyable. Et être dans le décodage, c'est aller voir ce monde, cet univers incroyable. Et l'écouter, le reconnaître. Et utiliser ses potentiels pour prendre soin de vous. Voilà. Donc vraiment, quand vous avez lu votre lien à votre décodage biologique, vous allez prendre le temps d'écouter. Ensuite, il peut se passer plein, plein de choses. Continuez à être à l'écoute de vous. Par contre, focalisez-vous sur un message. Parce que si vous avez mal un bras, une migraine, de la fatigue, vous ne pouvez pas tout ouvrir les portes en un temps. Restez sur un et voyez ce qui se passe pendant deux, trois, quatre, une semaine. Voyez ce qui se passe pour vous. Comment ça peut s'apaiser ? Peut-être qu'il y a des émotions qui vont remonter. Des pleurs, de la colère, c'est les deux qui vont se manifester le plus. Parce que la peur, c'est quelque chose qu'on reconnaît moins. La joie, on n'a pas tendance à l'associer à la douleur, des choses inconfortables. Donc vraiment, prenez le temps. Pour ça, vous pouvez vous aider des huiles essentielles, en olfactif, sur le corps, à vous faire du bien avec des automassages, à écrire ce que vous ressentez. Le petit carnet pour mettre tout ce que vous ressentez, c'est topissime. C'est une façon de décharger incroyable. Donc vous pouvez très bien dire, voilà, j'observe ma migraine. Quand j'ai le décodage, voilà ce que j'en ressens de ce que j'ai lu. Et puis, pendant une semaine, notez tout ce qui se passe pour vous. Ça, c'est vraiment le super outil. Moi, c'est ce que je fais et c'est top. Il y a aussi des méthodes comme la méthode Tipeee, l'EFT, qui peuvent vous aider à faire circuler énergétiquement, psychiquement, ce qui se passe en vous. Alors, Tipeee, c'est vraiment un outil qui est pour observer la douleur et la transformer. L'EFT, ça va aider à libérer les tensions, bien sûr, émotionnelles, psychiques, physiques. Et continuez à cheminer. Peut-être que là, des pensées, des souvenirs vont venir. Et oui, ça va vous reconnecter à du passé. Ça va vous reconnecter à des mémoires anciennes. Soyez dans de l'observation. Toujours votre petit carnet est noté. Je m'arrête là parce que déjà, si vous pratiquez ça, vous allez voir, c'est pas rien. Il peut se passer plein de choses. Des choses confortables, agréables. Vous allez vous sentir soulagé pour certaines choses, mais aussi, ça va ouvrir la porte. Peut-être de choses moins inconfortables encore. C'est OK. Il ne faut pas croire que la guérison, elle passe par la légèreté tout le temps. Elle ne passe pas par la souffrance. Elle peut repasser, par contre, par la douleur qui rappelle des souffrances. Mais c'est comme ça que vous pouvez vous libérer, devenir autonome, reprendre votre pouvoir personnel sur vous-même et votre corps. Donc j'espère que cette vidéo vous inspirera, vous donnera des outils, vous motivera surtout. Parce que oui, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Oui, ce n'est pas le chemin le plus facile. Il est plus facile de prendre un cachet pour ne pas avoir mal à la tête que d'observer ses émotions. Par contre, en prenant soin et en écoutant votre corps, vous allez vraiment ouvrir des portes incroyables. Donc je vous souhaite de découvrir ce chemin. N'hésitez pas à commenter, à partager sous cette vidéo vos difficultés. Moi, je vous réponds avec plaisir. Et si vous avez envie d'être accompagné sur ce chemin, n'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est aussi ce que je vous apprends à faire lors de mes accompagnements. Je vous souhaite une belle journée. Je vous réponds. Je vous réponds. Sous-titrage ST' 501